Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur les petites nouveautés actions du moment et un petit haul en fin de vidéo, vous connaissez le truc. La seule chose c'est que c'est pas le big haul du mois, c'est juste les dernières nouveautés que j'ai trouvées ces jours-ci et notamment ce matin. J'avais absolument envie de les partager avec vous avant qu'il n'y en ait plus. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Alors pour ceux qui veulent apprendre à dessiner ou qui aiment le dessin, je trouvais ce set hyper chouette. Donc il y a plein de crayons noirs, il y a le petit bonhomme là qu'on peut contorsionner dans tous les sens pour faire les mouvements etc. Et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Alors ensuite il y avait ces petits kits de tissus et ça je trouve ça hyper intéressant. C'est pour moins de 2 euros et il y a pas mal de modèles différents. Je vous en montre deux autres que j'ai pris à la fin dans le haul. Ces petites pelotes de laine trop mimi avec le petit pompon avec. Ça c'est tout nouveau tout frais aussi de cette semaine, même d'hier. C'est des feuilles adhésives et il y a différentes textures. Il y a des paillettes, il y a ici style effet bois, il y a du tableau noir. Celle-ci effet bois aussi, métallique etc. Il me semble que j'ai payé ça moins d'un euro donc ça vaut vachement la peine. Surtout que c'est adhésif donc c'est assez cool. Ensuite il y a des nouveaux lots de washi tape. Comme ça il y en a 24 dans les paquets et ils sont assez chouettes. Et ils sont à 2,99€. Donc ça vaut la peine pour les fans de washi. Alors il y a des nouveaux tampons en bois comme ceci. Et ils sont assez pratiques pour dans un planeur. Il y a des bannières, il y a des checklists. Notamment ici il y a les jours de la semaine etc. Donc ça peut être assez utile pour un bullet aussi par exemple. Il y a des nouveaux papiers vélum. Alors si vous n'en avez pas l'utilité, ne les achetez pas. Mais j'avoue qu'ils sont assez jolis. Moi je n'en ai pas pris, j'ai été sage. Et d'ailleurs je vous donne une petite astuce pour les utiliser dans ma vidéo Fuse Tool. Mille et une idées avec la Fuse Tool et le matériel action. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est là dans le petit i. Allez cliquer de suite pour regarder un petit peu les idées que je vous donne pour vous débarrasser de tout ce matériel action que vous entassez dans vos tiroirs. Ensuite il y a des nouveaux petits blocs comme ça. Et ils sont d'inspiration printemps, été. Ce que je trouve bizarre. A mon avis ça vient seulement d'arriver chez nous. Peut-être qu'en France vous les avez déjà eus à longtemps. Mais en tout cas à Bruxelles ça vient d'arriver. Et ils sont assez sympas ma foi. Mais encore une fois si vous avez des tonnes de carnets, de blocs de feuilles de chez Action. Ce n'est pas le moment de craquer. Ne rajoutez pas du bazar au bazar. Mais je vous montre si jamais vous en avez absolument besoin. Il y a aussi ceux-ci qui sont nouveaux. Mais peut-être pas pour les français. Voilà qui sont mignons. Les 15-30 qui n'y avaient plus depuis un long moment en Belgique. Et qui sont revenus en tout cas par chez moi. Après les bullets on a les planeurs. On va appeler ça un planeur. C'est entre le bullet et le traveleur planeur si je ne me trompe pas. Ils sont livrés donc il me semble avec des feuilles à petits points. Des feuilles blanches, des autocollants et des intercalaires. Il me semble qu'ils coûtent dans les 2 euros. Et si je ne me trompe pas il y a 3 modèles différents. Et c'est ceux que je viens de vous montrer. Alors dans le rayon notebook, petit carnet etc. Celui-ci est trop joli. Je me suis raisonnée pour 1,92€. Vraiment trop mignon. Donc il y a une première page holographique. Et puis c'est ligné à l'intérieur. Et il est à anneau. Il y a plein de dessins, de motifs différents. Donc je me suis raisonnée. Je l'ai reposé parce que j'en ai déjà plein. Celui-ci est aussi trop mignon en forme comme un style de pochette qui s'ouvre, qui est aimanté, qui a petit clapet et qui est ligné aussi à l'intérieur. Et alors il y en avait un turquoise évidemment. Je l'ai pris. Oui, non, oui, non. Je l'ai reposé. Donc je suis très sage. J'espère que vous le serez aussi. Mais je vous le montre quand même. Et il y en a aussi de style papier craft comme ceci. Donc en doré et en argenté. Donc assez mignon. Et pour moins de 2 euros ou 2 euros tout juste il me semble. Ensuite, dans le rayon Noël, etc., il y avait des papiers de soie comme ça très jolis. Je trouve que pour emballer des cadeaux ou même s'en servir en scrap, c'est très joli. Et ils sont à 1,19€. Rien à voir avec le scrap ni les loisirs créatifs. C'est des petits speakers comme ça. Et j'en avais besoin en fait. Parce que des fois j'écoute des vidéos et je n'ai pas forcément le téléphone à côté. Moi j'ai pris le petit panda. Il est hyper chouette. Le son est très bien. Et il se recharge avec un petit câble USB qui est livré avec. Dans le rayon cocooning, j'ai trouvé ceci. Donc vous savez, c'est les queues de sirène là qu'on met sur ses jambes devant la télé. Ici, c'est pour les enfants apparemment. Il y a sirène et requin pour les petits garçons. Ils sont à 4,95€. Mais voilà, si vous n'êtes pas très très grande, vous pouvez peut-être rentrer dedans. On passe tout de suite au haul. Donc des petites choses que j'ai achetées cette semaine. Tout d'abord, j'ai trouvé ceci. Ce sont des petits tampons, je vais dire, avec des chiffres et des symboles. Et normalement, vous les utilisez avec un, je ne sais plus le mot, un pyrograveur. Et donc ça vous permet de graver sur du bois. Et ça, si vous avez une fuse, bonne nouvelle, ça rentre dans la fuse. Donc si vous voulez un petit tuto, j'essaierai de vous faire ça. Dites-le moi en commentaire. J'ai trouvé aussi aujourd'hui ce matin des recharges pour les planeurs que je viens de vous montrer. Donc ça, je trouve ça hyper chouette qu'ils aient pensé à ça. Donc il y a des feuilles pointillées, comme je vous ai dit, des feuilles blanches. Des stencils, et moi je l'ai pris exclusivement pour ça, parce que je trouve ça hyper chouette, puisque moi je fais le bullet, donc ça peut m'aider. Et des autocollants, donc voici les autocollants. Donc vous avez deux planches, je ne sais pas pourquoi il y a deux planches les mêmes. Et on a une, voilà, toute seule. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas de jumelle, mais voilà. Et les stencils sont assez cool. Et comme je vous disais, pour utiliser dans un bullet, si vous avez plutôt un bullet ou un agenda classique, il y a des bannières, il y a des, voilà, des tas de petites choses, des flèches, des cœurs, des machins, des petits mots ici. Donc je trouvais ça assez sympa, et c'est pour un euro quelque chose. Les prix, en fait, j'ai remarqué que les prix en France étaient plus élevés qu'en Belgique, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je vous donne les prix, mais en général, vous savez, Action, ce n'est pas très cher. Donc voici les feuilles à petits points et les feuilles vierges. Ensuite, j'ai pris ce petit tripod, oui, tripod, tripod en anglais, voilà pour mon téléphone, parce que de temps en temps, j'en ai besoin. Ici, c'est de la dentelle et elle est bleue canard, et j'aime beaucoup cette couleur. Donc j'ai pris celle-ci qui est large et celle-ci qui a un autre motif, mais là, on ne voit pas très bien puisque c'est foncé. Dans la nouveauté que je vous ai montrée précédemment, j'ai pris celui effet bois, donc il n'y a pas de texture ici. Mais comme c'est adhésif, je trouvais ça hyper pratique et j'aimais bien. Donc si bientôt vous comptez faire mon tuto de la maison de Playmobil, que je vous mets dans le petit i là, ça, c'est hyper pratique pour mettre sur vos sols. Voilà, et il y a 15 feuilles dans celui-ci. Ici, il n'y en a que 10, et c'est celui à paillettes, et celui-ci est un petit peu texturisé. Et donc il y a le turquoise qui est très joli, plus joli qu'à la caméra, il y a du rose et de l'argenté. Et alors dans le petit kit tissu, moi j'ai pris ces deux-là que j'aimais bien, donc celui avec les petites flèches. Le coupon fait 48 cm sur 48, donc il y a quand même de quoi faire. Et voilà, j'aimais beaucoup les couleurs puisqu'il y a du vert mint, et celui-ci qui est plutôt sobre. Et la semaine prochaine, un petit tuto avec ces deux kits va arriver sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir ce que je vais en faire. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul et ces petites nouveautés du moment chez Action. J'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà, je me suis dit, je vais la poster le samedi matin. Les gens vont peut-être au Action le samedi, vous êtes fous, mais voilà. Donc voilà, comme ça vous savez quoi acheter. J'espère que ça vous aura été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !